Musique Merci de recevoir Délérock et de participer à cette interview. Avec plaisir. Avec plaisir, on est très content d'être content. Très bien. Donc, si vous pouvez vous présenter l'un et l'autre. Jean, commence par toi. Pourquoi ? Moi, j'ai rien. Honneur aux plus âgés. Bon, d'accord. Je suis Jean, je suis le créateur de l'Alterax. Je suis bon, bah... Maintenant, tu es le directeur de la société. Non, non, mais attends, on parle d'avant. Directeur, directeur. Ouais, si tu veux, directeur. Voilà, donc tu dois le respect à ton président qui est moi-même. Attends, vu la taille de ton cou par rapport à la taille de mes mains, j'ai pas beaucoup de pression. Ouais, mais moi, je cours vite et je suis plus agile. C'est sûr, mais moi, ma bagnole est plus puissante que la tienne, alors t'as intérêt à... Pareil, elle est plus agile aussi. On va s'arrêter là pour les comparer. Ouais, ouais, ouais. Non, voilà, c'est comme ça toute la journée. Voilà. On s'écoute. En fait, on se prend pas au sérieux, on est très sérieux. Ça demande du sérieux. Ouais, et en fait, voilà, ce qui fait notre force à Sébastien et moi, c'est qu'on a chacun notre spécialité. Lui, il ne va pas empiéter sur ma spécialité, moi, je ne vais pas empiéter sur sa spécialité. Après, on raccroche les wagons et tout va bien. Alors, c'est quoi ta spécialité ? La plomberie. La fameuse plomberie. Non, 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 toutes les entrées mises à part, bon, c'est le côté commercial, bon, tout comme toi, mais... C'est sûr, moi, en fait, je m'occupe de l'événementiel, c'est-à-dire booker la salle, organiser les concerts, faire les régies et accueillir les techniciens, etc., et de la communication. Et c'est pareil. Et c'est pareil, un petit peu le dossier. Lui, il s'occupe de la partie bar et restauration, plus l'agenda des studios de répétition. Voilà. Donc, justement, les activités de l'Alterax, parce que ce n'est pas que recevoir des événements. Alors, voilà, c'est une entreprise, le principe est de la location de locaux équipés. Donc, à partir de là, il y a la partie répétition. Donc là, on est dans un studio de répétition, par exemple. Donc, ils sont tous équipés avec les sonos, les amplis, les batteries, etc. Donc là, généralement, ce sont les groupes qui viennent louer pendant tant d'heures la salle et répètent à l'intérieur. Après, il y a la partie événementielle, donc la salle de concert en bas, mais aussi éventuellement tout le complexe, puisqu'il y a le salon, les toilettes, etc. Donc là, soit c'est du concert, donc une association, par exemple, qui organise un concert, loue la salle. On l'accueille à la fois techniquement, etc., etc., récupère les entrées, fait la com, on les aide, etc., à organiser l'événement. Et par exemple, ce soir, on a un événement privé, c'est-à-dire c'est un anniversaire. Ça, ça arrive très, très régulièrement. Des fois, il s'est juste passé de la musique, des fois, il y a des groupes. On a des soirées étudiantes aussi, éventuellement. Enfin bon, on a eu des événements un peu plus type, alors pas mariage, mais enfin des choses un peu... Des fêtes conséquentes, mariage. D'accord, il n'y a pas des maisons d'artistes aussi ? Alors, on a des résidences, c'est-à-dire qu'en fait, la salle de concert peut aussi servir de répétition et de préparation à des concerts. C'est-à-dire qu'on a des groupes qui viennent juste, par exemple, répéter sur scène, c'est-à-dire que je les sonorise comme un concert, mais ils répètent uniquement deux heures, trois heures sur scène, pendant la semaine, etc. Et après, il y a des choses plus poussées qui sont effectivement des résidences d'artistes. C'est-à-dire que là, on encadre quelqu'un, un groupe, par exemple, pendant plusieurs heures ou des fois, par exemple, fin mars, on aura deux jours d'affilée avec quelqu'un. Il y a un groupe qui vient, on va travailler le son, les lumières, le spectacle en lui-même. Et le but, c'est qu'à la fin de la résidence, l'artiste ou le groupe est un spectacle rodé. C'est-à-dire qu'il va pouvoir reproduire plus ou moins n'importe où son spectacle. Il y a, par exemple, récemment, des groupes qui sont venus faire des résidences comme ça avec leurs propres techniciens avant de partir en tournée. Là, en ce moment, il y a un groupe de métal qui est venu ici travailler toute une journée avec ces techniciens son et lumière. Et là, ils sont en tournée en ce moment en Europe. Donc, ils font tout le tour de l'Europe avec ce spectacle qui a été rodé ici. Ça, c'est des résidences qu'on appelle des résidences d'artistes. Donc, toi, ta formation, c'est un gestion ? Pas du tout. Je suis juriste. Oui, j'ai fait un master spécialisé en droit des collectivités locales et marchés publics. J'ai exercé dans des collectivités locales pendant dix ans. Et j'avoue que je n'en pouvais plus. Donc, je suis parti. Puis, on a commencé à travailler. Il s'est trouvé quand je me suis barré. J'ai commencé à organiser des concerts ici au tout début. C'était avant que tu te barres. Oui, c'est ça. Il y a eu une... Mais après, on a commencé à travailler ensemble directement. Petit à petit. Puis après, on a scellé le contrat. Voilà. Pour finir par... Il y a presque quatre ans maintenant. Je ne sais pas. Le temps passe vachement vite. Trois ans et demi, quatre ans, on a monté la société sous la forme actuelle. D'accord. Avant, c'était une entreprise individuelle puisque c'est Jean qui a monté ça. Et il y a quatre ans, on l'a transformé. On s'est mis à plusieurs associés. On l'a transformé en société. En SAS. Et donc, comment tu es venu justement ? Alors, de juriste à... Voilà. En fait, moi, j'ai toujours fait de la musique. J'ai eu plusieurs groupes que j'ai fait tourner, etc. Et après, j'ai commencé vraiment à organiser des concerts et de plus en plus gros. Même au Nikaya ou des choses comme ça. Et en fait, je me suis formé sur le tas avec les gens que j'ai rencontrés. C'est-à-dire qu'au début, je gérais les soirées. C'est-à-dire que j'avais des techniciens. Moi, je faisais devenir des groupes avec... Il y a tout ce qui s'appelle organiser un concert. C'est-à-dire la communication, la bouffe, louer la salle, organiser, coordonner tout le monde. Et en fait, je me suis formé sur le tas en rencontrant les bonnes personnes qui m'ont appris. Comment tu fais ça ? Voilà. Tac, tac, tac. J'ai absolument aucune formation de quoi que ce soit dedans. C'est autodidacte, mais avec les bonnes personnes. Parfait. Parce que je pense que les groupes sont très contents du rendu. En tout cas, nous, quand on vit un concert à l'Alterax, on est très heureux. Ah ben, merci. Alors après, moi, c'est vrai que... Ce n'est pas toujours moi qui fais le son. C'est-à-dire que l'appareil, quand quelqu'un organise un concert, il peut amener ses techniciens. C'est vrai que dans 90% des cas, c'est moi qui le fais, son et lumière. Mais, par exemple, là, on va avoir des concerts. Ce sont les techniciens des groupes ou de l'organisation qui vont faire le son et les lumières. Bon, on les connaît tous, parce qu'il n'y a pas d'État. Mais oui, on est contents. On a beaucoup travaillé sur l'accueil technique, puisqu'on a remplacé du matériel, etc. Pour que les choses sonnent bien, il faut les bonnes personnes et du bon matériel. Oui, c'est très bon. Et un dieu aussi qui s'est prête. Parce que le bon matériel, c'est un grand lieu, en fait. Il y a une scène, il y a des loges, il y a des salles de répétition. Tout à fait. Il y a le salon, les toilettes. Donc, c'est vrai que c'est un complexe, en fait, où il y a tout. Mais ce sont des choses... C'est 200 mètres carrés dans les toilettes. 200 mètres carrés de carnage. Ça fait presque 400 mètres carrés, là, sur la superficie, sur deux étages. Mais avec les toilettes, 20 mètres carrés, les toilettes. Pourquoi vous parlez tout le temps des toilettes ? Parce que l'air de rien, il n'y a quasiment... Aucun lieu. Il n'y a quasiment aucun lieu dans Nice où il y a des toilettes comme ça. C'est... 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 Ben ouais. Et puis... Bon, moi, j'ai fait 10 ans d'hôtellerie. Donc, j'ai pu analyser les comportements des clients. J'ai pu analyser leurs besoins. Et puis, bon, ben, comme disait Molière dans Les Femmes Savantes, certaines commodités, n'est-ce pas, qui sont indispensables. Bon, la Pérac, c'est combien de concerts ? Alors... 400 000. Alors, on va dire... Déjà, c'est né, c'est né en quelle année ? Alors, ça fait 8 ans et demi. C'était... Est-ce qu'on considère que c'est 2011 ou c'était l'été 2011 ou l'été 2010 ? Non, non, parce que j'ai signé le contrat, le bail en 2010, en décembre 2010. Ouais, donc ça a ouvert l'été suivant à peu près. Ça a ouvert en septembre suivant et on a commencé les travaux tout au début. Tant que c'était 8 degrés, c'était abominable. On se demande comment on a pu faire ça. Donc, ça représente des centaines et des centaines de concerts. Ah oui, il y a entre 100 et 150 concerts par an. C'est-à-dire, il y en a au moins deux par semaine, des fois plus. Et à l'intérieur de chaque concert, il y a en général 3 à 4 groupes. Donc, en nombre de groupes, ça fait du passage. Alors, une anecdote. Jacques, un retour. Jean, tu as une anecdote comme ça qui te vient à l'esprit ? Oui, c'est quand il y a une enceinte qui a brûlé sur scène. Ah oui, ça c'est... Attends, tu voulais une anecdote ? Moi, je t'en donnais une. Ah oui, celle-ci, on s'en souviendra. Le mec avait mis tellement fort les amplis de la Sono qu'il a fait cramer une enceinte. Vraiment. C'était à l'époque où... On ne s'attendait pas à ce genre de choses. Maintenant, on le sait, donc ça n'arrivera plus. Et puis alors, le comique dans l'histoire qui pouvait être dramatique, mais bon, tout le monde sait qu'on a toujours une solution à chaque problème, c'est que le lendemain, il y avait un autre concert. Donc, il fallait absolument changer les deux enceintes. On ne va pas changer les deux enceintes. Il faut que ça soit cohérent. Et j'ai eu, avec Camille, donc ma femme, on est allé dans un magasin spécialisé à Antibes, et il ne restait plus que les mêmes enceintes qui avaient cramé. Moi, je voulais acheter du plus gros, du plus costaud. Non, ils n'avaient plus que ça. Alors bon, on a repris la même chose. Voilà. On a repris la même chose, c'était celle-là. Ils ont tenu un peu plus. Oui, un peu plus longtemps. Après, on les a recyclées dans d'autres studios. Et puis là, bon, elles sont mortes après les avoir bien bricolées quand même. Ah ben, elles ont tenu des années et des années. Oui, oui. Et donc maintenant, on est équipé entièrement en Electro Voice. Toutes les enceintes, maintenant, sont unifiées dans les locaux de répétition. On a également ça comme retour sur scène. Et la façade, c'est aussi les plus grosses électroniques. Elles font mille watts, chacun. Ah oui, ça déploie du volume. Plus les subs et tout, ça fait... C'est vrai qu'il y a un sacré matériel. Les subs, je les ai un peu trafiqués aussi. C'est comme la plomberie. Ah oui, c'est sûr. Bah oui, il faut bien qu'il y en ait un qui s'y connaisse en plomberie, quoi. Antoine, c'est là. Comme moi, j'avais organisé énormément de concerts, notamment de métal, parce que c'est ce que j'écoute à la base, mais après de plein d'autres choses aussi. En fait, j'ai pu faire venir moi, parce que la structure a commencé à exister, des artistes que j'allais voir quand j'étais beaucoup plus jeune en concert. Donc des choses quand même assez costaudes. Comme par exemple, tu as des séquences. Alors oui, le premier vrai gros que j'ai fait, c'était Immolation. C'est un groupe de death metal américain qui est très, très connu. Et en fait, moi, j'ai vu ce groupe-là quand j'étais adolescent. Donc à Marseille, on se déplaçait en bus et tout. Et un des premiers gros concerts que j'ai organisé ici, c'était avec ceux-là. Donc c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à 25, et c'était les mecs qu'on était là comme ça. Et donc j'ai fait comme ça plusieurs types de groupes que j'avais vus quand j'étais adolescent. Et dix ans après, je les ai fait venir avec mon association et dans le lieu. Donc on a passé la journée avec eux. On a travaillé avec eux. Ce qui était rigolo, c'est toujours le côté tour-bus. Ils viennent avec leur tour-bus. Ah oui, il y a 3, 4, 5 groupes avec 25 gars, plus l'équipe technique dans le bus. La carriole de matériel. Et pour trouver la place. Oui, pour le garer. Parce que ça, c'est des tour-bus à deux étages. Il y a plus d'un chauffeur qui a dû nous maudire. Il y a plus de nos souvenirs. C'est quand on voit la salle qui est pleine. Avec des gens, ça c'est le truc. C'est la récompense. Et que c'est le feu. C'est la récompense de notre labeur. Et que ça se passe bien avec autant les artistes que le public. Vous avez eu le feu. Ah oui, il n'y a pas longtemps, il y a un sub. Les gens, ils ont commencé à évacuer la salle. Un sub qui sentait le brûler, tu te souviens ? Oui, c'est le moteur qui avait fumé. Alors la bobine au départ, elle était comme ça. Et puis, une fois que j'ai démonté l'ampli, elle était comme ça. Ça avait fondu ? Oui, carrément, ça avait bien fondu. C'est ceux qui étaient installés depuis le début de la salle. Donc ils avaient neuf ans. Avec l'été, les énormes chaleurs qu'il y a eu, il y a eu le matériel qui a souffert. Donc voilà, il a fait de la fumée et puis il s'est éteint. Est-ce qu'il y a une question que vous aviez envie qu'on vous pose et qu'on n'a peut-être pas pensé à vous poser ? Voilà, comme ça, je n'ai pas de choses qui me viennent. On a fait le tour de l'historique et de tout. Enfin, c'est plutôt cool, quoi. C'est la question qui tue, ça. On t'a vu bassiste, en tout cas. Oui, alors en fait, j'ai fait un peu de plusieurs instruments parce que dans mes groupes, en fait, je composais, mais je jouais de la basse. Je composais à la guitare et un peu à la batterie. Et sur scène, je jouais de la basse. Maintenant, je n'ai plus le temps, mais j'espère bien refaire un truc un de ces jours, mais je n'ai plus le temps. On a vu que tu allais jouer avec Dorian Mendes, par exemple. Oui, tout à fait. On a vu que l'altérax, c'est très chronophage. C'est de la folie. Tu dis, je vais passer pour une heure ou je me tire dans une heure, puis trois heures après. Après, tu y es toujours, oui. Tu es encore là, quoi. On est en plus de ça, effectivement, avec aussi RDR. De toute façon, tous les métiers un peu passion, à un moment, c'est... Oui, après, nous, ce n'est pas un métier. Oui, mais enfin, je veux dire, une activité. Pour en vivre, on serait ravis. Oui, il faut la connaître. Mais c'est vrai qu'on a déjà l'immense plaisir, en fait, d'avoir rencontré cette communauté musicuse et de locaux comme les vôtres, notamment. Et c'est vrai que c'est vraiment une richesse qui présente. Ah ben, ça fait plaisir. Ça, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. On se voit régulièrement, c'est très bien. Voilà. On se voit régulièrement à l'Alterax pour voir de nouveaux goûts. Voilà. 3, 2, 1... Avec RDV Rock, le talent ne vaut que s'il est partagé. Oui. Yes, bravo. Premier coup. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada